Générique ... Bonjour à tous, bonjour Jean-Philippe, je suis ravie de vous accueillir pour votre nouveau rendez-vous de l'après-midi, un programme qui vous ressemble et dont vous allez écrire l'histoire chaque jour à nos côtés. Alors aujourd'hui on va se pencher sur des histoires pleines de vie, des histoires pleines de tchoupis, de doudous encore encore perdus, des histoires pleines de rires d'enfants, des histoires pleines de petits nez qui coulent aussi et du coup quelques larmes avec. Nos invités connaissent les joies des naissances multiples et pas seulement les joies et c'est aussi pour ça qu'on est là. Comment s'organiser quand on passe de 2 à 5 enfants à la maison en une seule grossesse ? Comment redormir un jour ? Comment retrouver un équilibre dans sa vie de famille, de couple, dans sa vie sociale quand on vit un tel tsunami ? A quoi ressemble le quotidien avec des jumeaux, des triplés, des kilos, des tonnes d'enfants ? Nos invités ont envie d'en parler, ils ont besoin de vous en parler et ça tombe bien puisque ça commence aujourd'hui. Bonjour à tous les quatre ! Bonjour ! Caroline, Audrey et votre mari, le mari d'Audrey, c'est Vincent. Bonjour à tous les trois pour vous accompagner. Fabrice Bach est à mes côtés, vous êtes psychologue. Vous connaissez bien le sujet puisque vous êtes spécialiste de la gémélité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation avec vous. On va décrypter cette thématique ô combien importante. Alors, Audrey et Vincent, vous êtes donc parents de 3 enfants, des enfants donc de 3 ans, tous, des triplés. Donnez-moi le prénom de vos enfants. Soline, Héloïse et Arthur. 3 enfants en bas âge ? Oui. Vous avez toute ma compassion. Merci. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes sorti de la maternité avec les 3 enfants sous le bras ? On sait que c'est un moment extrêmement important pour les parents. Comme nous, on était passé par l'étape néonatologie, quand on les a ramenés à la maison, c'était un peu la deuxième naissance. Ils sont restés combien de temps en service néonate ? Trois semaines. Trois semaines, d'accord. Seulement trois semaines. Donc c'était un soulagement. C'est ça. Non, pas pour vous, d'accord. Vous n'avez pas vécu la même naissance alors. C'est ça ? C'est ça. Pourquoi, Audrey ? Expliquez-moi. Quand on était en néonate, c'est beaucoup d'inquiétudes parce qu'on avait Héloïse qui avait des petits soucis. Donc on était très inquiets pour Héloïse, et puis pour Soline et Arthur également. Et puis quand on est rentrés à la maison, forcément, on ne sait pas faire. Est-ce que c'est l'heure du biberon ? On ne sait pas. Et on ne fait rien. Et tout de suite, on ne fait rien. Oui, c'est ça. Vous avez rapidement été finalement un peu dépassé. C'est ça. Je me tourne maintenant vers Caroline. Vous êtes la maman de quatre enfants. Jules qui a cinq ans. Et donc, en plus de ce grand aîné, vous avez des triplés, Jade, Lily-Rose et Nathan qui ont trois ans. C'est ça. Ça va, vous, sinon ? C'est sportif. Justement, pourquoi c'est sportif ? On ne doit pas s'ennuyer chez vous. Rappentez-moi. On ne s'ennuie pas, c'est sûr, parce qu'il faut quand même gérer le quotidien de la maison, gérer les quatre qui n'ont pas forcément les mêmes besoins, les mêmes attentes en même temps, du fait que Jules a deux ans et demi d'écart aux trois autres. Ils ne vont pas forcément au même endroit, ils n'ont pas envie de faire forcément les mêmes choses. Ce n'est pas parce qu'ils sont trois et qu'ils sont arrivés tous les trois en même temps que... C'est une idée reçue. Ils ont chacun leur petit caractère. Oui. Alors, d'abord, vous avez eu Jules, vous étiez très jeune. Oui, 23 ans. 23 ans. Ça a été facile, c'est une grossesse qui est arrivée facilement ? Non. Non, non, non. En fait, on m'a diagnostiqué des ovaires polykystiques et une ménopause précoce. Donc, il y a eu un long parcours. Alors, Jules est arrivée avec des traitements... On le découvre, le petit Jules, là. Avec des traitements assez simples, on va dire, puisqu'il n'y avait pas de piqûres. Enfin, c'était que médicamenteux. Mais ça a mis quand même plus d'un an et demi. Donc, c'était un petit garçon qui était très, très, très désiré. Très désiré. Oui. Vous avez souhaité mettre en route le petit deuxième quand il a eu un an ? C'est ça. Les médecins nous avaient dit, en fait, qu'il ne fallait pas trop attendre non plus dans le temps parce que des gens ne voulaient pas non plus énormément de différence d'âge. Et du fait que j'avais ces soucis-là, ils m'avaient dit, plus vous allez vieillir et plus ça va être compliqué. Du coup, j'ai repris les essais quand Jules avait un an, donc en 2012, en octobre 2012. Et je suis tombée enceinte des triplés en juillet 2013. Juillet 2013. Et donc, il y a la première échographie. Le jour de l'anniversaire de mon mari. Donc, on rentre dans le cabinet. Il pose la sonde. Et là, tout de suite, il me dit, je vais chercher quelqu'un. Bougez pas, je vais chercher quelqu'un. Bon. Et quand il est revenu, la sage-femme nous dit, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Alors là, mon mari, il la regarde et me dit, quoi, quoi ? Elle me dit, bah, c'est des triplés. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah, bah, alors là, on a rigolé, on a pleuré. On ne savait plus trop, en fait, comment réagir. Vous vous souvenez, vous, Audrey, du jour où, bah, de la première échographie, où ça vous est tombé sur la tête ? Oui, oui, oui. Très, très bien. Vous vous êtes tombé sur la tête, mais peut-être que vous l'avez vécu tout à fait sereinement ? Nous, on était tellement contents que nous, on a ri, surtout, on a ri. La gynéco était... Elle ne savait pas, elle, si elle devait rire, si elle devait pleurer, pour le coup. Oui, elle vous suivait, en fait. On les avait tellement attendus, on n'y croyait tellement plus que c'était... Vous aussi, ça a été un long parcours. Donc, pour vous, c'était d'abord l'annonce d'un enfant qu'elle est arrivée. Il s'avère qu'il y en avait trois, mais c'était d'abord cette réussite-là. C'est ça, c'est ça. Et puis, quand on s'est tombé... Ça faisait 12 ans que vous attendiez. Oui, c'est ça. Et avec Vincent, dès le départ, on avait voulu trois enfants, alors séparément, mais pour nous, la famille idéale, c'était avec trois enfants, donc forcément, on était... Donc, aucune angoisse, quoi. Ah non ? Non, non. Non ? Non. Fabrice, on n'imagine pas ce que ça peut... Enfin, on n'imagine pas non, je ne sais pas si on a très envie d'imaginer, d'ailleurs, mais le coup de massue qu'on se prend, même si c'est un coup de massue de bonheur, enfin, toute votre vie va changer. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des parents ? Il y a un avant et un après. Il y a une seconde, cette annonce, quoi. Totalement. Au moment de l'annonce, il y a effectivement un ressenti très, très fort, une joie qui est immense, extraordinaire, parce que ce n'est pas donné non plus à tout le monde d'avoir des jumeaux ou des triplés. Donc, les mères, on ressent quelque chose de très intense en termes de joie. Les pères, beaucoup moins, ils sont plus pragmatiques. Ils imaginent déjà qu'il va falloir changer de voiture, changer peut-être d'appartement, agrandir ceci, agrandir cela. Donc, généralement, ils s'assoient pour ensuite se dire, bon, comment on va s'en occuper, comment on va faire ? Et là, ils vont commencer à chercher un certain nombre d'informations par rapport aux enfants. Comment est-ce qu'on va pouvoir les amener à grandir de la meilleure façon possible ? Alors, Caroline, donc, on apprend qu'on attend des triplés. Comment se passe cette grossesse et l'accouchement ? Alors, la grossesse, très bien. Oui. Et l'accouchement ? Et l'accouchement. Donc, j'ai été hospitalisée. Donc, normalement, j'aurais dû être hospitalisée en décembre. Et en fait, je suis rentrée à l'hôpital au mois de janvier, parce que mon col avait... C'était vraiment raccourci de beaucoup, un peu de temps. Donc, la gynécoe m'avait dit, je ne veux pas prendre le risque d'appeler l'hélicoptère ou autre. Bien sûr. Donc, vous êtes restée combien de temps à l'hôpital ? Deux mois. Et pendant ce temps-là, Jules était à la maison. Jules était à la maison. C'est dur, ça ? Oui, parce qu'en plus, c'était à deux heures de route de la maison. Donc, mon mari ne pouvait pas arrêter de travailler. Donc, il ne me l'emmenait que les week-ends. Et je me souviens qu'il disait, on va chez maman. On va avoir maman dans sa nouvelle maison, en fait. C'est dur aussi. Et ça, ça me faisait mal, parce que pareil, quand il repartait, il disait, je vais chez papa. Et je lui dis, mais non, mais tu sais, Jules, maman, elle est là juste le temps que les bébés y naissent. Et après, on rentrera tous à la maison. Et puis, donc, l'accouchement, vu que tout se passait bien, que les bébés grossissaient bien, il m'avait dit, on ira jusqu'où vous pourrez. Donc, on va pousser, pousser, pousser un maximum. Et arrivé à 36 semaines, moi, j'en pouvais plus. Enfin, je ne pouvais plus marcher. Le ventre était énorme. Je ne dormais plus. J'avais mal au dos. Vous avez pris combien de kilos ? Je n'ai pas pris tant que ça. J'ai pris 16 kilos. Ce n'est pas énorme pour des triplés. Non, mais j'ai vraiment tout pris dans le ventre. Donc, c'est vrai que c'était très, très lourd. Et donc, il m'avait dit, écoutez, si à 36 semaines, on ne vous tenez plus, on vous fera une césarienne. Et en fait, c'est eux qui ont décidé de venir naturellement un dimanche matin. Donc, il a fallu prévenir tout le monde en catastrophe pour avoir une équipe de garde. Oui. Et donc, du coup, j'ai eu ma césarienne le dimanche après-midi. Et arrivent vos deux louloutes et votre loulou. C'est ça. Comment se passe le retour à la maison ? Alors, très difficile dans le sens où moi, je ne reconnaissais plus ma maison. Je ne reconnaissais plus ma maison. Comment ça, vous ne la reconnaissiez plus ? Je ne me sentais plus chez moi, en fait. Parce que vous étiez partie depuis trop longtemps. C'est ça. J'ai eu un moment d'adaptation. Après, aussi, la sensation d'être un petit peu seule. Parce que, de moi, à l'hôpital, il y a toujours du monde. On voit toujours du monde. On est tout le temps accompagné. On est écouté. Et là, en fait, d'arriver à la maison avec les trois loulous, plus Jules qui fallait s'occuper, qui n'était pas vieux, j'ai eu un moment de panique. Donc, j'appelais souvent la néonate pour avoir des conseils. Qu'est-ce qui vous semblait le plus difficile à ce moment-là ? Qu'est-ce qui vous a paru insurmontable ? S'occuper de tous les enfants, que chacun ait son temps avec la maman. C'est ça. Accorder vraiment le même temps aux trois. Puis, en profiter aussi. Je veux dire, Jules, quand on a connu un enfant unique avant, et qu'on connaît, alors après, c'est mon point de vue, mais quand on connaît après une naissance multiple, on a tendance à comparer, de toute façon. Et on se dit, mais on ne pourra pas faire ça comme on a fait avec l'autre. Et du coup, on culpabilise énormément par rapport à ça. Ça, c'est la culpabilité, Fabrice. Et puis, c'est un truc qui concerne tous les parents, en règle générale, au-delà même des grossesses multiples, de ne pas pouvoir accorder autant de temps à chaque enfant. Mais alors, évidemment, le problème est multiplié par trois quand il y a trois enfants qui arrivent d'un coup. Tout à fait, par deux ou trois, voire quatre parfois. Ben oui. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on ne peut pas donner du temps en termes de quantité, on peut le donner en termes de qualité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et les enfants vont aussi apprendre à partager ce temps et à l'apprécier. Quand vous allez passer du temps avec eux, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis, ils vont apprendre à partager avec le frère et la sœur. Et ce qu'on va retrouver aussi très fréquemment dans une grossesse de triplé, ensuite dans une relation de triplé, c'est une relation deux et un. C'est-à-dire deux des enfants vont à un moment donné se rapprocher l'un de l'autre et le troisième va être un petit peu exclu. D'accord. Ça va tourner, fort heureusement. Ah, ça équilibre les choses. Voilà, tout à fait. Et en fait, du coup, lorsque la mère va s'occuper d'un des enfants, les deux autres vont apprendre à jouer ensemble. Donc, ils vont développer autre chose. C'est-à-dire que quand ils sont petits, lorsqu'ils sont des bébés, c'est un peu difficile. Mais lorsqu'ils vont grandir, ça devient extraordinaire. Parce qu'on sait notamment que les triplés ont beaucoup plus d'empathie que les autres enfants pour être ouverts aux autres et pour aller vers les autres. Et comment on fait juste pour que l'aîné, justement, trouve sa place ? Je pense aux parents qui nous écoutent. C'est une vraie question aussi. Bien sûr. Alors, la première chose, c'est effectivement, déjà, lui, il voit... Au départ, c'est sympa. Il voit maman, il va dire, tiens, je vais avoir un frère, une soeur. Puis, maman est à l'hôpital. Bon, c'est un peu embêtant. Mais il ne se représente pas à ce qui va arriver. Et puis, il voit arriver. Et là, ça ne va plus du tout. Là, c'est quoi ces trucs-là ? Ça, moi, je n'en veux pas de ça. En plus, ça rentre, ça bave. On va... Un, peut-être, les deux autres, on les rend, on s'en débarrasse. Et non, ils vont être là. Donc, il va falloir faire avec. Et la première chose, c'est effectivement, déjà, de le expliquer. Et là aussi, de l'amener à se responsabiliser, lorsque c'est possible, par rapport aux enfants. Des petites responsabilités, tout de suite, ça le positionne en tant que grand frère ou grand soeur. Ça lui donne un rôle. Tout à fait. Je comprends. Et ça, il va apprécier. Ensuite, très rapidement, réintroduire, par exemple, les grands-parents, qui vont pouvoir aussi s'occuper de lui. Parce que, pour le coup, les jumeaux triplés ou quadruplés vont accaparer le temps des parents. Et c'est ça qui le dérange, lui. Parce que les deux, là, qui n'arrêtent pas de pleurer, il y en a un petit peu marre. Ou les trois, c'est encore pire. Quand les grands-parents sont là, ils peuvent s'occuper de l'aîné. Ça lui faut aussi du bien d'avoir ce temps individualisé. Mais il est clair qu'il va se plaindre auprès de papiers et de mamie de tout ce qui ne va pas à la maison. De moins, il va évacuer. C'est normal, mais il évacue. Vous aviez de l'aide, justement, vous, Caroline, au tout début ? J'ai eu mes parents qui nous ont quand même beaucoup aidés. Beaucoup aidés. La famille, en général, par des petites choses, un peu. Mais heureusement, oui. Malgré tout, vous êtes sentie seule. Surtout qu'on le sait, des enfants, quand c'est dans un transat et que ça ne bouge pas, ça va. Et puis arrivent les 18 mois, où là, on rentre dans le vif du sujet. C'est vraiment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé aux 18 mois de votre replay ? Alors moi, aux 18 mois, j'ai fait ce qu'on peut appeler un burn-out. Donc c'est vraiment une grosse dépression. Je n'aimais plus ma vie. Alors je ne regrettais pas mes enfants. Je n'ai jamais regretté mes enfants ni le choix de les avoir gardés. Mais c'est vrai que ce n'était pas la vie à laquelle j'attendais. Donc je ne m'habillais plus. C'était jogging. Je passais mon temps dans le canapé. Donc ils jouaient. Je n'avais plus envie de préparer à manger. Je n'avais plus envie de sortir. Même s'il faisait beau, c'était on reste à la maison. Et je pense que la coupure sociale, en fait. Moi, j'ai un travail quand même où je côtoie énormément de personnes. Et c'est vrai que je ne m'étais pas préparée, je pense, psychologiquement, à une si longue coupure professionnelle et sociale. Et du coup... En même temps, vous travaillez dans une crèche. Oui. Ça ne vous changeait pas trop. Non. Non, mais bon, le contact avec les familles. Bien sûr. La vie sociale. C'est ça. Alors que là, quand on a des triplés, je ne sais pas si Audrey et Vincent vont me rejoindre là-dessus. Mais nous, on a été beaucoup moins invités. Ou alors on préférait recevoir les gens chez nous. Parce que sinon, il fallait déménager tout fois 3, fois 4. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont un petit peu coupées de nous aussi. Ça isole. Ça isole. Ça isole énormément. La différence isole. Juste par rapport à cet état que vous décrivez, ça n'a rien à voir avec la dépression postpartum, ce qu'elle décrit là, Caroline. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est autre chose. C'est effectivement une surcharge qui est présente à un moment donné. De voir, vous le disiez très bien précédemment, à 18 mois, trois petits qui courent dans tous les sens, on n'a que deux bras. Oui, c'est ça. On fait comment ? Et ce qu'on conseille très fréquemment, lorsque c'est possible, c'est d'aménager un espace où vous allez pouvoir les mettre. C'est ce qu'on a fait. Sécuriser. On a fait une salle de jeu, en fait, avec une barrière. Une barrière. Tout était sécurisé dedans. Et ensuite, vous pouvez vous reposer. Sachant que là, ils sont entre eux. De temps en temps, ça va crier. Mais globalement, ça va aller. Je pouvais cuisiner, je pouvais faire mon ménage. Sans me dire, il y en a un là, ou poser l'aspirateur, parce qu'il y en a un qui est parti touché au pot de fleurs. Et on ne voulait rien. Enfin, moi, j'avais fait le choix de ne rien enlever dans la maison. C'est-à-dire que je ne voulais pas enlever les petits bibelots. C'est étonnant, cette phrase. J'avais fait le choix de ne rien. C'est-à-dire que vous vouliez que votre vie ne change pas trop, qu'il y a une symbolique quelque part. C'est ça. Je voulais partir et les bibelots. C'est ça. Parce que je m'étais dit, ce n'est pas parce qu'on en a trois qu'il faut tout changer. Il faut changer le quotidien. Non, on s'adaptera. C'est amusant comme ça de s'accrocher à des détails symboliques. Non, ma vie ne sera pas métamorphosée. Mon intérieur restera pareil. Oui, mais en même temps, c'est déjà tellement chamboulé, on se raccroche à quelque chose. C'est ça. Déjà, sans doué de sauvetage, ça, ça ne bougera pas. Mais encore une fois, je crois que c'est effectivement l'intensité des émotions et du bonheur ressenti face aux enfants. C'est énorme. Ce n'est pas trois fois plus de bonheur. C'est des choses complètement différentes, mais tellement fortes en termes de ressenti, de lien, partagé. Mais en même temps, c'est tout le travail qu'il y aura en tant que parents, c'est de les amener à grandir, à s'autonomiser, tout en préservant leurs liens. Et ça va être votre travail au fil des années, justement. Parce qu'effectivement, les jumeaux, et triplés encore plus, fascinent. Je pense que vous avez vécu cette expérience que d'aller chercher une baguette de pain. Le temps qu'il vous faut pour y aller. Le nombre de photos que l'on va prendre. Le nombre de gens qui vont vous interpeller. C'est ça. Puisque les naissances multiples fascinent. Nous qui sommes un des singletons face aux multiples. Mais les multiples fascinent depuis l'aube de l'humanité. Toutes les cultures, toutes les religions ont un mythe gemellaire. Les fameux Dupont et Dupont, on les connaît tous. Mais toujours ce besoin de les distinguer. Petite astuce, Dupont avec un T et Dupont avec un D. Il y a celui qui a les moustaches qui montent et l'autre qui descendent. Regardez dans les BD, on le retrouve tout le temps. Et effectivement, cette fascination est là. Et vous allez y être confrontés aussi. Et vos enfants aussi. Et l'objectif, ça va être de les amener à grandir, comme je le disais à l'instant, en bénéficiant de ce lien qui est le leur. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans des triplés, ils ne sont jamais seuls. Ils ont toujours un copain de jeu. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Voilà, c'est absolument génial. Bon, il y a aussi des bagarres. C'est aussi normal. C'est génial, mais il faut aussi qu'ils aient... Ils ont peut-être aussi besoin de solitude et besoin de se construire leur propre personnalité. Alors, l'avantage au niveau des triplés, c'est que ça va se jouer. Cette relation 2 et 1 va se mettre en place. Et de temps en temps, parmi les 3, il y en a un qui est éjecté. Donc il y a 2 qui jouent ensemble et l'autre qui partent ensemble. Donc il a quand même ses moments face à lui-même. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce que vous disiez ici, c'est très important qu'il puisse avoir un temps seul avec lui-même. Parce que le problème 2 et 1, celui qui est seul est avec maman ou avec papa, les deux autres vont le voir, ils ne vont pas être contents. Ils vont arriver très, très vite. C'est ça. C'est la vigilance. Aussi au niveau, par exemple, des jouets, des choses extraordinaires. Ils ont 3 fois plus de jouets. Évitez d'acheter 3 fois la même chose. Mais non, parce qu'ils vont se bagarrer, etc. Mais pourquoi ? Ils peuvent avoir 3 fois plus de jouets, 3 voitures différentes. Alors, bien sûr, l'un voudra la voiture de l'autre, mais après, ils s'arrangent entre eux. Vous avez retrouvé en septembre dernier, je crois, le chemin du travail. Oui. Pardon, et ça me fait sourire que vous travaillez en crèche. Je vous dis, en fait, elle a quitté chez elle une crèche, puis elle est repartie. Mais bon, c'est évidemment pas la même chose. Mais alors, vous avez été retrouvée avec bonheur le bonheur de s'occuper d'enfants des autres, avec beaucoup moins de responsabilités. Comment ça se passe ? C'était une bouffée d'oxygène. Ah, d'accord. Non, honnêtement, alors, il y avait du stress, quand même, puisque je l'ai laissé chez Nounou. Les deux premiers jours, c'était un petit peu compliqué, mais on reprend vie de ses habitudes et c'est vrai que tout le monde était, même eux, quand je rentrais du travail le soir, c'est vrai qu'ils étaient contents de me retrouver et on a pris d'autres habitudes de vie, d'autres... Et c'était vraiment, enfin... Ça a été une petite renaissance, une bouffée d'oxygène. Ah oui. Malgré tout, est-ce que le quotidien reste difficile aujourd'hui ? Alors, ça reste difficile, parce que, bon, voilà, donc je m'occupe des enfants des autres la journée, je m'occupe des miens quand je rentre. Trop d'enfants ! Trop d'enfants ! Et des fois, oui, c'est vrai que quand on a passé une journée à entendre des enfants crier, pleurer, et qu'on rentre et que ça chamaille, et qu'on aimerait bien des fois se dire on rentre, c'est calme, et en fait, non, pas du tout. Donc, c'est ma deuxième journée qui commence. On reviendra sur votre quotidien, parce que notre coach de vie est venu passer un moment avec vous. On verra comment on s'organise votre quotidien. D'abord, je voudrais qu'on redonne la parole à Audrey. Vous êtes donc maman de triplé avec Vincent. Vous, c'est donc surtout le retour à la maison qui a été compliqué. Vous, vous avez fait un peu plus, ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle un baby blues. Oui. Alors, ça ressemble à quoi un baby blues ? Ça a commencé, alors... Enfin, je ne l'ai pas fait vraiment en rentrant à la maison. C'était plutôt en néonate, où j'ai passé 15 jours à pleurer, pleurer, pleurer. Je les prenais en peau à peau et j'avais l'impression qu'ils ne profitaient pas. Parce que moi, du coup, je relâchais tout. Et j'avais l'impression de ne pas arriver à... Enfin, je me disais, ça va, je ne vais pas pouvoir. Comment on me fait ? Comment... Enfin, voilà. Et puis, on est entouré. Il y a les machines, il y a le personnel tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne fait pas beaucoup, finalement. On ne fait pas beaucoup soi-même. On regarde beaucoup faire. Et puis, c'est des professionnels. Donc, forcément, on est un petit peu impressionnés. On se dit qu'on n'y arrivera jamais soi-même. C'est ça. Donc, ouais, non, la néonate, ça a été vraiment 15 jours difficiles. Et puis, en rentrant à la maison, 3 jours où... Comment fait-on ? Eh bien, le premier soir, on ne fait pas. On se dit, de toute façon, ils vont finir par pleurer parce qu'ils vont avoir faim. Donc, on s'est laissé porter par les enfants. Et pendant 3 jours, on a vraiment suivi leur rythme naturel en se disant, ben, voilà, ils vont nous guider et on va... C'est eux qui vont nous aider à les élever, à les faire agrandir. Et puis, pendant 3 jours, ça a été le bazar à la maison. Et on a tout de suite compris les erreurs qu'on avait faites, ce qui allait bien et ce qui n'allait pas. Ouais. Donc, au 3e jour, on... Je peux vous poser une question ? Est-ce qu'on reconnaît toujours ses propres enfants quand il y en a 3 ou est-ce qu'on a du mal à les différencier ? Sortie du bain, les cheveux mouillés. On peut se tromper. Il y a des soirs où on se trompe. Après, c'est plus dans l'action où on ne fait pas forcément attention. On se dit, tiens, c'est Héloïse. Ah non, c'est Soline. Et puis, quelques fois, on pense à l'une et on fait quelque chose avec l'autre et du coup, on se trouve dans les prénoms. Dans les prénoms. Et puis, elles savent nous dire, non, moi, c'est Soline. Oui, c'est ça. Moi, c'est Héloïse. Et puis, elles en jouent aussi maintenant. J'ai une solution pour les reconnaître dans le bain. Vous verrez tout à l'heure. J'ai une vidéo très drôle. Racontez-moi les stratégies que vous avez mises en place pour vous organiser. Parce que c'est une armée, quoi. Oui. Alors, on a été au plus simple et il fallait que ce soit pratique. Alors, nos parents avaient la famille qui est venue tout de suite. Il fallait que tout le monde... Nous, on s'est dit, si tout le monde, quand on a quelqu'un à la maison, ne peut pas prendre le relais maintenant, comme ça, à l'instant T, ce n'est pas possible. Donc, on a mis en place un cahier avec un anglais pour enfants. Et on notait l'heure du lever, de la tétée, des couches. Il y a combien de qui pourront par jour ? Je ne me rappelle quand on est il y a trois enfants, ça fait combien ? 21, au départ, on était à 21, 28. Ils tétaient toutes les heures et demie et il nous fallait une heure et demie pour les faire têter. Au secours ! Ça s'arrête jamais. En fait, vous n'aviez plus le temps de rien ? Ah ben non. Donc, c'est permanent, en fait. Il y en a toujours un qui prend le biberon. C'est ça. Et les couches, ça fait combien de couches par jour ? Les couches, ça fait beaucoup, beaucoup de couches. On avait fait rentrer, nous, au départ. 1000 couches, à peu près le... On n'a pas fait un mois. Un mois et demi. Avec 1000 couches, vous ne faites pas un mois ? D'accord. Donc, vous vous êtes dit, on va organiser les choses au maximum. On note tout, on écrit tout. On écrit tout, mais le moindre petit, enfin, voilà, les couches, tout, enfin, les médicaments, les heures de prise, à la minute près, pour que, voilà, et tout était... Et puis, anticiper. On s'est dit, si on n'anticipe pas, ça ne va pas être possible. On dirait presque une entreprise qui s'est mis en marche. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Il faut être organisé. Suivre les commandes de coupes. Parce qu'on commandait sur Internet, si on se faisait livrer à la maison, il y a des sites formidables pour ça. Et les lessives, il y en a combien par jour ? Alors, maintenant, plus que deux. Oh, cool ! Voilà, une grosse, une petite. Mais au départ, on pouvait tourner jusqu'à bas quand il vomissait, quand il fait un des régurgitations. Ça pouvait être quatre machines facilement dans la journée, oui. Entre les biberons. Entre les biberons. Entre les 1000 couches. On les tient comme ça. Bon, allez, on va se débrouiller. Alors, évidemment, je souris parce que ces chiffres sont extrêmement impressionnants. Mais on a toute la tendresse du monde pour ses parents. Est-ce que cette organisation qu'ils ont mis en place est quelque chose que vous pourriez conseiller aux gens que vous rencontrez ? Ah oui, oui. C'est quelque chose d'incontournable. Ce qu'on constate, c'est que très fréquemment, pendant la grossesse, les parents se prochettent dans l'après, au moment de la naissance, et commencent à formaliser plein de choses. Ce que je trouve intéressant, ce que vous évoquiez, c'est que vous êtes rentré chez vous, vous êtes posé, vous avez observé. C'est ça. Et c'est ça, en fait. Parce que tout ce qui était construit avant va être mis à plat. Parce que quand ils sont là, ils sont là. Et là, on va commencer à s'adapter au quotidien. C'est vraiment une adaptation à l'immédiateté. Et donc, il faut effectivement se structurer. Et ce qu'on a constaté, c'est que chez toutes les familles de triplés, de quadruplés, il va y avoir un fonctionnement très militariste. Oui, c'est ce qu'on comprend. C'est militaire. Mais c'est obligé. On ne peut pas faire sans. L'improvisation absolue, totale, comme ça, sur le coup, en permanence, non. Là, on peut aller dans un mur. Véritablement. On va être débordé. Et là, on peut traverser des phases de dépression très marquées, voire complètement explosées. C'est-à-dire, le coup ne va plus, plus rien ne va. Et c'est effectivement s'adapter au début. Et puis ensemble, on va commencer à élaborer les choses et surtout se faire aider. Ça, c'est incontournable. Donc, cousins, oncles, tantes, grands-parents, ils arrivent tous. Toutes les bonnes volontés. Toutes les bonnes volontés, on les prend, même encore maintenant. Non, mais c'est important parce qu'on n'ose pas forcément déranger un couple qui vient d'avoir des enfants. On se dit qu'ils ont besoin de se retrouver entre eux. Contraire, on a besoin d'être. Vous aviez encore le temps de faire l'amour ou pas ? Alors, au tout début, non. Après, oui. Après, ils font leur nuit. À trois mois, ils ont fait leur nuit. Donc après, on retrouve aussi des habitudes. Mais oui, oui, oui. De toute façon, il dit pourquoi je me pose une question à cette fois-ci ? De quoi elle se mêle ? Non, mais c'est pour savoir justement si on a le temps de, si on a l'énergie, ne serait-ce que ça, après des journées aussi longues que la vôtre, que les vôtres, si on a encore l'énergie de se retrouver en couple. Mais il y a une période qui est super sympa, vraiment. Je trouve, c'est de trois mois jusqu'à presque 18, quoi. Jusqu'à ce qu'il marche. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que du coup, le soir, ils se couchaient quand même super. Enfin, ils se couchaient 8 heures maxi. Et ils ne se relevaient qu'à 7 heures le lendemain matin. Vous aviez quand même... Et une fois qu'ils se sont couchés, on avait nos soirées de célibataire. Enfin, voilà. Ils dormaient profondément. On savait que tout allait bien. Et du coup, nous, on pouvait vraiment profiter. Et puis après, on rentre dans autre chose. Alors, on va découvrir maintenant les images de Caroline. Notre coach Christelle Albarret est venue vous rendre visite chez vous. Et ça va forcément avoir une résonance en vous parce que vous allez voir cette vie quotidienne qui peut être un petit peu compliquée. Caroline a du mal à trouver du temps pour elle. Et justement, on va l'y aider. Christelle est allée à votre rencontre. On regarde les images. On en parle après. Mon quotidien aujourd'hui, c'est le quotidien d'une famille de quatre enfants en bas âge, dont des triplés. Donc, du coup, c'est vrai que c'est très sportif. J'ai repris le travail. Donc, c'est vrai que le soir, il faut enchaîner tout ce qui est logistique de la maison. Donc, le linge, préparer à manger, faire le bain ou la douche, les mettre en pyjama. Le papa est souvent absent à cause du travail. Donc, le repos, pour moi, c'est vraiment quand ils sont couchés le soir. J'ai moins de patience, du coup, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai tendance à plus céder. Je sais que c'est pas bien et c'est pour ça que j'attends aujourd'hui d'avoir vraiment ces clés qui me permettent d'avoir un meilleur quotidien pour tout le monde, qu'on soit vraiment mieux. Je suis Christelle Albarret, je suis thérapeute et coach et je guide les gens dans leur quotidien pour qu'ils s'organisent mieux dans leur vie. J'ai vraiment hâte de rencontrer Caroline et cette grande famille. Bonjour ! Bonjour, Caroline ! Enchantée, Christelle ! Enchantée ! Tu m'autorises à se constituer, toi ? Super, génial, Caroline. Bon, je vois que... Ah, ah ! Les enfants sont là ! Tu me présentes ? Oui. Alors, Jade, 3 ans au mois de mars. Nathan ? Bonjour, Nathan. Lily Rose. Et Jules, l'aîné ? C'est toi le grand de la famille. Waouh ! Ben alors, ils ont l'air super comme tes enfants. C'est des anges, des images ? Oui, ça paraît, mais c'est pas tout le temps comme ça. J'ai vraiment besoin de toi aujourd'hui parce que j'ai vraiment l'impression de passer mon temps à être une gendarme, tout le temps à leur crier dessus parce qu'en fait, l'autorité, je crois que... Enfin, je sais plus comment faire. Ah, commence à entendre un petit peu de... Oui, oui, non, mais je t'ai dit, ça va pas durer. Jade, tu te mets à table, s'il te plaît. Viens à table, s'il te plaît. Non ! Non ! Non ! Je l'ai dit non, Jade. Tu vas me le ranger, le bol. Quoi ? Ils étaient calmes tout à l'heure. Non, on mange pas avec les doigts. Moi, ce que je constate, complètement, Caroline, c'est qu'il y a une vraie difficulté pour toi à soire ton autorité, à faire en sorte de dire non. T'arrives pas à le tenir. C'est ça. Voilà. La première chose que je vais te proposer, tu vas leur expliquer les règles. D'accord ? De la maison. Les règles du repas. Quand on se met à table, on fait quoi ? On s'assoit sur sa chaise. On ne se sert pas tout seul. Non. On attend. Et on mange avec quoi ? Avec une ? Une tuyère, une pourchette et un poteau. C'est ça. On ne mange pas avec les ? Doigts. Très bien. Imagine-toi quand tu joues à un jeu de société. Si tu ne donnes pas de règles du jeu, vous ne pouvez pas jouer ensemble. Il y en a qui va être frustré, l'autre en colère, il dit, je m'en vais. Donc parce que tu as donné des règles du jeu, vous allez pouvoir jouer et vous amuser ensemble et vous prenez du plaisir. Caroline, tu as beaucoup envie d'être dans le bien-faire avec tes enfants. Tu veux être avec tous et un à la fois. En gros, tu es un peu dans une notion presque de mission impossible. La culpabilité, c'est la conséquence de vouloir faire à la fois de la quantité et de la qualité. Donc ce que je te propose maintenant, c'est que tu puisses mettre en pratique et je te donne un défi. Un moment de complicité avec l'ensemble de tes enfants et un moment exclusif avec un de tes enfants. Un moment dédié. Allez, on va faire un petit jeu, regardez. Je me suis là qui a ramassé le plus de balles à gagner. D'accord ? Allez ! Allez ! Il faut aller chercher les balles. Non, c'est ça ! Allez, tu viens. On va travailler sur la notion de la maman idéale. Pour cela, je t'ai demandé tout à l'heure de me faire une liste pour toi. Dans une journée type, la maman parfaite, qu'est-ce qu'elle fait dans sa journée ? Alors, ranger toutes les pièces deux heures, cuisiner un bon petit plat une heure, lire un livre une heure, jouer avec mes enfants deux heures, avoir un bon point individuel avec chacun des fois, le ménage de croix, ce qui fait un total de 28 heures 30. Maintenant, tu me divises ça par deux. C'est-à-dire qu'en fait, je te donne un stylo. Et maintenant, tu me mets ce que tu peux réellement faire en une journée. Par exemple, ta journée de travail, elle fait 7 heures, elle fait 7 heures. OK. Si tu fais tout ce qui est écrit en rouge, est-ce que tu aurais le sentiment d'être une maman suffisamment bonne ? Alors, une maman suffisamment bonne, oui, mais pas une bonne femme d'intérieur non plus. Parce que j'ai délaissé le ménage, j'ai délaissé le linge, j'ai délaissé... En étant tous les jours, tous les jours, une maman imparfaite, tu vas leur permettre de s'approprier tous les jours le fait qu'en fait, être tout simplement ce que l'on est dans notre capacité. Mais en fait, c'est juste ça l'essentiel. C'est plus bénéfique pour tout le monde ça que de m'épuiser pendant une heure à faire mon ménage et puis aller laisser dans leur camp. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Jules ? Tu considères que t'as une super maman ? Oui. Oui. Jade, est-ce que tu considères que t'es une super maman ? Oui. Est-ce que tu considères, Renatant, que t'es une super maman ? Oui. Il dit Rose, elle est super maman. Bon, ben voilà, je crois que... Je t'avais dit, en fait, en fait, eux, ils jouent pas, ils diront toujours la vérité. Donc tu peux continuer sur cette ligne, vraiment. OK ? Pourquoi une telle émotion ? C'est vrai que... En fait, grâce à Christelle, j'ai pris énormément de conscience de beaucoup de choses et de les voir, enfin voilà, dire que oui, ils ont une super maman, c'est émouvant parce que voilà, on se met trop la pression pour plein de choses. après, je ne sais pas comment vous, vous le ressentez, mais moi, c'est vrai que... Vous ne pouvez pas être partout. C'est ça. Vous pouvez être super maman, super conjointe, super femme d'intérieur, super... Et à un moment donné, il y a des priorités. C'est ça. Et comme vous disiez tout à l'heure, les moments de qualité sont meilleurs que les moments de qualité. Même avec son conjoint, un moment de qualité, c'est extraordinaire. C'est ça. Peu, mais avec de la qualité. Vouloir faire le maximum, je dirais, et à un moment donné, 28h30 la journée. Là, franchement, c'est costaud. Je ne peux pas. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Audrey, quand vous voyez son émotion ou quand vous voyez aussi ce qui se passe à la maison ? Eh bien, le quotidien chez nous est assez peu différent, finalement. Mais c'est vrai que nous, du coup, on ne s'est pas mis la pression comme ça parce que tout de suite, on s'est dit, quand on a mis l'organisation en place, on s'est dit, le temps, c'est essentiellement eux et nous. Et puis, les tâches ménagères, c'est quand ils sont couchés. Alors après, quand ils ont fait leur nuit, quand ils étaient couchés le soir, la journée, nous, elle est vraiment consacrée aux enfants essentiellement, le soir à nous. Et puis, les choses, après, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ce n'est pas fait aujourd'hui. Mais on prend le temps. Alors après, en grandissant, on a plus de temps. J'ai plus de temps, moi, aujourd'hui, pour faire des tâches ménagères, pour faire des choses que je ne faisais pas quand ils étaient tout petits. Mais oui, la qualité, pour nous, on les a tellement attendus que c'était vraiment ce qui primait. Et tout le reste, après, ce n'est pas grave. Avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants. C'est joli, comme ça. Ça, c'est la règle de la maison. Alors, il y en a un qui rêve d'avoir 15 enfants, mais il n'en est pas tout à fait là encore. C'est Jean-Phil. Viens nous rejoindre, Jean-Phil. Non, alors, je n'en ai pas 15, mais en même temps, j'en ai deux. Des enfants en bas âge aussi. Oui, c'est vrai. Toute cette conversation, même si on est vraiment typique sur le cas de triplé, nous parle aussi. Finalement, je m'en inspire aussi pour l'organisation parce que c'est vrai que de toute façon, quand on a des enfants, il faut être organisé. En tout cas, on va sourire un peu parce que déjà, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous êtes tendance. Oui, les naissances multiples. Vous êtes à la mode. Voilà, les naissances multiples, c'est tendance et il y a trois couples stars qui ont eu des jumeaux, alors pas des triplés, mais des jumeaux en 2017. On pense bien sûr à Beyoncé et Jay-Z. Qui a posé, je me permets de vous interroger, Jean-Philippe, mais qui a posé enceinte. Exactement. On l'a vu, avec plein de fleurs et tout, très simple. Avec un ventre magistral parce que c'est vrai que quand on a des naissances musulines, forcément, la maison ventrale est un peu plus importante. La maison d'hôte. Voilà. Mais elle, elle l'a vraiment affichée et je pense que ça a fait du bien d'ailleurs à des femmes qui avaient justement ce problème de dire, oh là là, mais mon ventre, mon ventre, eh bien c'est beau. Je leur pose la question à ces femmes justement, ça vous fait des biens quand vous voyez des personnalités qui posent comme ça enceintes avec un ventre alors qu'elles attendent des grossesses, elles attendent plusieurs enfants ? Ah bah oui, oui, carrément parce que voilà, enfin, les plastiques de rêve, etc., on a oublié ça il y a bien longtemps. Voilà, personne n'est parfait, heureuse, mais voilà, et même les stars. Et bien Beyonce vous a montré qu'on peut être belle et elle a eu raison de le faire, de le montrer autant, c'était une photo par jour. Un couple qui a été plus discret mais dont on a beaucoup parlé, c'est aussi bien sûr George Clooney, George et Amal qui ont eu aussi des jumeaux, Ella et Alexander et un autre aussi, alors lui c'est un petit peu particulier parce que c'est une mère porteuse qui a donné naissance à des jumeaux, c'est Cristiano Ronaldo et vous voyez en fait, c'est la première année qu'il y a autant de people qui ont des naissances multiples. Je me pose, je me tourne vers vous Fabrice, c'est évidemment pas, on sourit quand on dit à la mode mais est-ce que c'est pas aussi parce que, alors c'est peut-être pas le cas de Beyonce mais les femmes ont des enfants de plus en plus tard donc parfois... Beyonce, 35 ans et elle l'explique comme ça. C'est pas mieux 35 ans. Oui, oui, bah... Après on a de plus en plus de chances d'avoir des jumeaux ou des triplés, plus on va vieillir bien entendu. Quoi ? Bah vie. Attendez, vous me faites un... Enfin pardon, on adorait avoir des triplés. Mais plus on vieillit, plus on a... Non, c'est parce qu'on fait appel à des aides qui vont multiplier. Non, pas du tout ? Pas forcément. Pas forcément ? L'âge intervient, effectivement, et plus la grossesse va être tardive, plus on a de chances d'avoir des jumeaux. Et qui plaît, pas forcément, mais jumeaux, oui. Pardon, c'est sûr, j'envisageais peut-être le petit troisième, je suis en train de me dire qu'en fait, il faut que je me projette sur les six qui vont arriver. Oui, c'est ça. Troisième, quatrième et cinquième. D'accord, je ne savais pas. D'accord, ok, je ne savais pas. Bon, et puis, alors, on va retrouver un peu le sourire après l'émotion parce que c'est vrai que deux enfants qui rient, c'est beau, trois enfants qui rient, c'est trois fois plus beau. Et puis, alors, quatre enfants qui rient, c'est quatre fois plus beau. Regardez, vous allez voir. Écoutez. Ah, c'est adorable. J'aimerais savoir ce qu'il fait ce papa, peut-être, pour les faire rire, ces bébés. Eh bien, vous savez quoi ? Vos désirs sont des ordres. Je vais vous le montrer. Ah bon ? Ah bon, de l'autre côté ? Oui, parce qu'en fait, c'est le papa qui filmait ça et en fait, c'est une famille qui se met beaucoup en scène sur un blog. Et regardez, les mêmes avec leur papa cette fois-ci et sur une table qu'il a faite sur mesure pour pouvoir leur donner à manger. Non mais attendez, Jean-Fix, vous... Moi, ce que je trouve génial dans cette vidéo, au-delà du rire des enfants, c'est cette table. Est-ce qu'on peut faire une image arrêtée de cette table avec ces enfants qui sont... En fait, ils ne peuvent pas bouger. Oui, ils pensaient. C'est formidable. On peut leur donner au tour. Ils peuvent jouer au tour d'eux. Non mais attendez, il faut déposer le brevet de cette table. Je pense que c'est déjà fait. Non mais sérieusement, c'est une bonne idée. C'est génial ça. Ils sont un peu grands les vôtres du coup maintenant. Ils sont restés coincés comme ça. Mais pourquoi pas pour votre prochaine grossesse ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Pour la vôtre, Faustine. Mais vous avez raison, Faustine, parce qu'on rigole en regardant Internet, mais on peut aussi avoir des idées astucieuses. Tout à l'heure, vous me demandez, dans le bain, comment on fait pour les reconnaître ? Au début, c'est compliqué. Eh bien, j'ai la solution. Je vous l'avais dit. Regardez sur Internet. Ah, c'est top ! J'adore ! Même dans le bain. Mais pourquoi pas ? C'est une formidable solution. Oui, comme ça, même quand ils sont tous nus dans le bain, on sait qui est le numéro 1 de notre programme. Oui, c'est vrai, il faut les regarder du dessus. C'est pour le bain. C'est surtout pratique. C'est ça. Merci beaucoup, Jean-Dibault, ces sourires. Et je vous propose maintenant qu'on accueille Sylvie. Sylvie, elle est la maman de 4 enfants, dont des triplés qui ont 28 ans. Avec elle, on va sortir des couches d'ombre et on va se projeter un petit peu dans ce qui vous entend. J'imagine que ce reportage et même les vidéos de Jean-Philippe ont dû vous rappeler des souvenirs ? Beaucoup de souvenirs. Beaucoup, beaucoup. Des bons souvenirs ? Des bons et des moins bons. Votre vie a pris un tournant inattendu quand ils ont eu 7 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Sylvie ? Ma relation était un peu compliquée avec mon mari, donc je suis partie. Vous vous êtes retrouvée du coup à élever seule vos triplés ? Mes 4 enfants, oui. Et votre aînée, c'est ce que j'allais dire. Et votre aînée qui rentrait dans l'adolescence. Oui. Comment vous avez réussi à gérer seule, justement, cette petite famille ? J'allais dire, cette petite et grande famille. C'était compliqué. C'était compliqué parce qu'il n'y avait pas le pilier paternel. Donc il fallait que j'assure aussi bien le côté du papa que mon côté à moi. Et du coup, c'était très posé. C'était très organisé. D'accord, ok. C'était militaire un petit peu. C'était très militaire, oui. Et puis forcément, du coup, vous avez eu vos 4 ados, enfin pas 4 ados parce qu'il y avait l'aîné, mais à un moment, tout le monde est rentré dans l'adolescence. Oui. Là, c'était compliqué aussi, oui. Après, j'ai baissé... J'ai passé une période, j'ai baissé les bras parce que j'arrivais plus à faire face, en fait. Et c'était très... Ils étaient très unis, très soudés. Et du coup, je ne savais jamais qui c'est qui avait fait une bêtise. Ils étaient soudés contre vous ? Contre moi et... Contre l'autorité que vous représentiez, évidemment pas contre leur maman, mais contre l'autorité que vous représentiez. Et du coup, c'était compliqué. J'ai eu très peur que ça tourne mal. Et du coup, je les ai mis en école privée. Voilà, c'était compliqué, oui. Alors, ils n'ont pas pu être là aujourd'hui ? Non. Ils auront eu envie de vous laisser un petit message, Célie, regardez. Bonjour, nous sommes les triplés. Benoît, Jérémy, Ludovic. Maman, nous te remercions de nous avoir mis au monde et de nous avoir éduqués alors que tu étais seule. On te remercie également de nous avoir consolés, écoutés, aidés quand on était en difficulté, puis encouragés, soutenus par nos choix pas forcément évidents. Désolée d'avoir été chiant pendant ses 28 ans, mais comme on dit, telle mère, tel fils. T'es la meilleure des mamans, on t'aime. Alors, ça fait chaud au cœur, quoi. Pourquoi ça vous touche autant ? Ben parce que, ça a tellement été, pour moi, une grande joie de les avoir, mais autant de, beaucoup de soucis, beaucoup de travail, aussi bien sur, quand ils étaient petits, que l'adolescence, je suis une mère et je suis vraiment comblée par rapport à mes 4 enfants. Il y en a aussi qui vous envoie un petit tacle, pardon d'avoir été chiant, mais tel mère, tel fils. J'imagine qu'ils doivent vous taquiner à avoir 4 garçons à la maison, vous êtes un peu la mascotte. C'est ça. Après, il y a des fois, ils me prennent aussi pour leurs copines, en fait. Donc, je les recadre un petit peu et je leur dis, sinon, je suis la maman. Voilà. Vous allez devoir assister à organiser 4 mariages ? 4 mariages. Oui. Ça ne me fait pas peur, ça. C'est vrai ? Non, non. Attendez qu'on fasse une émission là-dessus, vous allez en venir. D'accord. Ça ne me fait pas peur. Jean-Philippe. Oui. Moi, je voulais vous présenter aussi 3 triplés. Là, elles n'ont pas 28 ans, elles viennent de fêter leurs 18 ans dans leur Mahalia, Martina et Mételine. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai que vous faites tout ensemble, vous. Oui, oui, on fait tout ensemble. C'est-à-dire, en fait, elles ont fait leur bac ensemble dans le même lycée, dans la même classe aussi. Aussi, oui. Et l'année prochaine ? Musicologie, à Grenoble, ensemble. Ensemble. Et même quand elles ont choisi l'instrument, elles ont choisi des instruments qui se jouaient ensemble, c'est-à-dire ? L'alto pour moi, le violon pour Martina et le violoncel pour Mahalia. En fait, elles ont pris les instruments pour jouer ensemble, en trio, et elles font tout ensemble. Et depuis le début de l'émission, je les vois, elles sont collées. Non, mais c'est vrai, c'est vrai le contact. Vous avez besoin de ce contact avec vos sœurs ? Je ne sais pas. Enfin, c'était... Oui, un peu. Un peu. Et alors, leur maman et leur grand-maman, leur mamie, Lucienne, ils étaient bien. qui sont là. Attends, attends, attends. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez des petits amis ? Non. Aucune des trois ? Non, aucune. Non, c'est compliqué parce qu'il faut le faire ensemble. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que tout le monde se mette d'accord. Voilà, parce qu'elles font tout ensemble, donc il va falloir se coordonner. Ça vous est dû arriver qu'il y en ait une qui ait un petit ami alors que l'autre, non ? Est-ce que c'est quelque chose qui est... ça doit être compliqué de vivre à trois fusionnellement comme ça ? C'est pour ça que je me pose cette question. On n'a jamais eu de petits copains. Ah d'accord. Ah ben voilà, si des triplés nous regardent parce que voilà, il va falloir trouver des triplés. Vous pouvez me servir à ça s'il y a des triplés qui nous regardent. Vous êtes tellement ravissante. Et elles n'ont jamais rencontré de triplés, c'est ça ? Jamais ? Ben pas qu'on se rappelle. Ouais, toutes petites mais depuis... Et ça m'intéresse, comment on vous regarde justement, là vous venez d'avoir votre bac, comment vous avez l'impression qu'on vit votre... votre... comment on dit ? Votre gémélité ? Le tripleting ! Et comment on le vit justement ? Est-ce qu'on vous regarde ? Est-ce qu'on vous observe ? Est-ce que vous sentez que ça fascinait ? Je le disais au début d'émission. Alors pour ceux qu'on connaît, ils nous disent que... Enfin, ils nous ont toujours demandé si on avait peur qu'une ne le passe pas le bac. Et enfin, nous on s'est dit que ce qui se passe, ça se passera et puis on s'adaptera. Et elles n'ont en fait que des amies communes. En fait, aucune n'a une amie qu'elle a toute seule. C'est vraiment... Elles partagent tout. Oui, et vous vous imaginez de faire votre vie toutes les trois indépendamment des unes des autres ? C'est-à-dire, vous allez vous marier, avoir des enfants et grandir, chacun va prendre son chemin ou vous allez habiter toutes les trois toute votre vie ? Non, on se voit indépendante. Après, on va se séparer, c'est pas un problème. Mais il va y avoir un problème pratique parce que ça, chez eux, ça va parler à toutes les filles, elles ont une garde-robe et en fait, elles piochent dedans. En fait, il n'y a pas d'affaires qui appartiennent à l'une ou à l'autre. En fait, c'est une garde-robe et elles vont dedans, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, ça intrigue beaucoup notre public. Oh là là, comment elle dit. Elles partagent les habits. Vous, c'est ça d'ailleurs, c'est une vraie question. Vos enfants, ils se partagent les vêtements ou est-ce que vous avez ? Chacun garde son armoire. Jusqu'à la semaine dernière, il y avait l'armoire des filles et l'armoire d'Arthur et les filles ne voulaient plus prendre un coup. Elles ne voulaient plus partager leurs affaires parce que chacun choisit ce qu'il met le matin depuis déjà longtemps et les filles ne voulaient plus se partager et c'était ça c'est à Héloïse, ça c'est à Soline. On voyait qu'elles ont alors elles ont des goûtes très très différents et puis on accentue, on joue là-dessus et puis elles ne voulaient vraiment pas, c'était à moi, à moi, à moi et je pense qu'on est vraiment dans la période où chacune s'approprie vraiment et du coup j'ai séparé les armoires et on a fait le côté. On a passé l'année après-midi dans le dressing, on a choisi chacune qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que toi tu veux. Et j'ai rééquilibré le dressing pour que ce soit équitable pour tout le monde, j'ai racheté ce manque-eufs. C'est important ça justement d'habiller les jumeaux aussi différemment, les jumeaux, les triplés, j'ai toujours entendu ça, est-ce que c'est vrai ? Oui bien sûr, ce n'est pas ce qui va forcément favoriser leur épanouissement individuel mais ça en fait partie, bien évidemment. Maintenant ponctuellement, lorsqu'ils sont petits, ils peuvent être habillés de la même façon, ce n'est pas grave. En plus que l'on sait que ces enfants vont passer pendant les deux premières années de vie, une étape qui est celle d'une totale fusion. Vous l'avez vu à l'instant, quand il faut les nourrir, on va nourrir les trois. Il est très difficile de considérer chacun des enfants comme étant à l'origine d'une demande spécifique. Donc on va traiter une demande globale. Et ensuite, progressivement, ce qui va les amener à s'individualiser, c'est les accompagner sur une deuxième phase qui va être une phase dite de complémentarité à partir de deux ans parce qu'ils commencent à envahir leur environnement. Il va y avoir ensuite une première phase d'autonomie aux alentours de six ans qui correspond à la scolarisation et une deuxième phase d'autonomie à l'adolescence où ils vont effectivement s'opposer à vous en tant que parents. C'est ça, l'adolescence. Vous allez voir quand vous allez être viré de Facebook un jour, ça fait bizarre, ça m'est arrivé dernièrement, c'est pas agréable. Je ne suis plus ami de mon fils. Ben zut, dommage. Et ils vont aussi devoir redéfinir leur relation à leurs frères et sœurs. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, ce qui est génial, notamment si on a une relation de triplé avec deux garçons, une fille ou deux filles ou un garçon. Ce qui est le cas. Voilà. Il y a un espion dans le camp adverse. C'est top à l'adolescence pour draguer. C'est excellent. Vous êtes machiavélique, je vous adore. Allez, venez Fabrice. On va se diriger vers le public pour les questions-réponses. Et j'appelle à vos côtés le docteur Sylvain Tassi, qui est gynécologue-obstétricien. Il a l'expertise du médecin, mais il a également l'expérience du papa. Puisque vous êtes vous-même docteur, papa de jumeaux. Aussi. Et d'un aîné ou d'une aînée ? Alors, des jumeaux qui sont les aînés. On avait mis directement la barre relativement haut et une petite dernière peu de temps après puisqu'elle a deux ans de moins. Ah oui, alors vous avez fait les choses à l'inverse. Vous avez eu des jumeaux et vous avez voulu remettre le couvert juste après. On n'a pas fait très exprès de remettre le couvert juste après. C'est vous qui les avez mis au monde ? C'est moi qui part. J'ai participé à la césarienne des jumeaux par accident puisqu'en fait, par écrit contradiction, j'avais organisé toutes mes gardes pour éviter de me retrouver de garde le jour où ma femme se mettrait en route. Je m'étais organisée toutes les gardes jusqu'à 32 semaines d'aménorrhée environ. En disant, moi, je serai tranquille après. Elle s'est mise en route à 32 semaines d'aménorrhée à 5 heures du matin quand ma garde se finissait à 8 heures du matin. C'est de l'esprit de contradiction poussé jusqu'au bout. Et donc, j'ai participé à la césarienne. C'était assez compliqué à gérer d'ailleurs. Quand on fait naître ses propres enfants, c'est un truc de fou. Il y avait un confrère qui prenait les commandes et on le faisait à deux quand même. On l'a fait à deux. Mais j'ai voulu participer. D'accord. Donc, ça reste un moment où vous étiez à la fois concentré et à la fois dans l'émotion. C'est ça qui doit être difficile. C'est un moment très compliqué à gérer et un petit peu frustrant parce que pendant quelques années, j'ai eu une espèce de blackout. Je ne me souvenais plus de ce qui s'était passé. Et il m'a fallu quelques années. Je pense que le cerveau protège un petit peu. Et il a fallu quelques années pour que les images reviennent. C'était pas mal. Mais vous allez venir sur le canapé faire une émission avec nous, docteur. Disez, si vous voulez. On a beaucoup de choses à se dire. Merci en tout cas d'être avec nous. Jean-Phil, déjà, est-ce que cette thématique fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux ? Je vois que dans le public, oui. Donc, j'imagine que... Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'en plus, ça pose beaucoup de questions à celles qui, justement, on voit des mamans de jumeaux. Amandine, par exemple, qui se pose beaucoup de questions. Docteur, vous allez pouvoir lui répondre. Elle est enceinte de 5 mois de jumeaux. Elle devrait savoir comment ça se passe pour l'allaitement. Mais avant ça, comment s'y prendre ? Je m'inquiète d'une arrivée précoce de mes bébés. Comment gérer mon stress dans ce cas ? Alors, plusieurs questions, donc. Elle est à 5 mois de grossesse. Donc, il faut qu'elle commence à se reposer. Il faut qu'elle commence un petit peu à faire de la prévention. On va lui demander de faire un petit peu moins de voitures. Si elle travaille, on va souvent débuter un arrêt de travail. Beaucoup plus qu'une naissance standard. Beaucoup plus. Un des principaux risques que représente la gémélarité ou la grossesse multiple, quoi qu'il en soit, c'est la prématurité. Avec tous les risques que ça représente pour les enfants à naître. Donc, on va lui demander de s'organiser une vie un petit peu calme pour essayer d'aller le plus loin possible. Beaucoup de femmes en fin de grossesse seront hospitalisées. On a un taux d'hospitalisation aux alentours du 7e, 8e mois qui est assez important pour justement leur permettre de se reposer et les surveiller beaucoup plus que les autres. Ce sont des grossesses considérées comme à risque. Il faut en même temps qu'elle pense à profiter. Il faut en même temps qu'elle pense qu'elle est enceinte, qu'elle profite de ses bébés. Ce n'est pas une pathologie. C'est une vraie grossesse, un vrai moment de bonheur avec deux fois plus d'embêtements potentiels mais deux fois plus de plaisir aussi. Et pour l'allaitement alors ? Parce que c'est aussi... Pour l'allaitement, c'est un allaitement qui va être un petit peu plus fatigant, un petit peu plus contraignant. Le maître mot pour toutes ces grossesses, multiples, c'est l'organisation. On va leur dire organisez-vous, c'est compliqué. Regardez-vous. Moi, j'ai une maman qui m'a donné un petit tuyau et peut-être il faut l'utiliser. C'est une maman qui est une ancienne sportive de très haut niveau qui a dit j'ai fait pareil que pour mes entraînements, je me suis filmée. Et on ne pense pas à le faire. Le petit clin d'œil était assez sympa. c'est une dame qui a fait des sports à très haut niveau qui dit dans les entraînements pour s'améliorer, pour se perfectionner, on se filmait et ensuite on regardait les images avec l'équipe. Je ne sais pas ce qu'en pense notre psychologue mais on regardait l'image, l'équipe regardait l'image et on regardait les fautes qu'on avait fait. Et elle l'a fait à la maison. Donc elle s'est pris une petite webcam, elle a enregistré et soit elle-même, soit avec son mari, soit avec les enfants, elle a regardé les images en disant voilà, là, il y a un truc qui a été catastrophique, potentiellement dangereux, potentiellement etc. Je me suis mis à crier, j'étais dans le conflit avec vous, stop. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter cette situation ? Et elle me dit j'ai réglé énormément de problèmes. Et je n'ai pas retrouvé cette information ni sur les réseaux ni dans les conseils habituels qu'on donne. Est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Ça m'épate en tout cas parce qu'il faut avoir beaucoup de recul sur soi pour faire ce genre d'exercice. Oui, en même temps, je trouve que c'est effectivement très riche parce qu'on le voit comme tu disais à l'instant au niveau des sportifs de haut niveau. Je me regarde, je vois ce que je commis comme erreur et je modifie. On va s'améliorer ensemble. Ceci est une façon de partager. Oui, ce qui est bien en plus c'est que si ça rate, ça nous fait des bonnes vidéos sur Internet. Donc n'hésitez pas à me mettre sur la toile. On a une question de Marie. Moi j'avais une question au niveau des apprentissages. Alors moi, je n'ai que des jumeaux. Pareil, c'est... Pas que des jumeaux. Ça fait déjà pas mal. En fait, en ce moment, on est sur la propreté chez nous et on a un de nos jumeaux qui est donc propre, qui a acquis cette compétence et le deuxième, ça tarde un petit peu. Ah, c'est intéressant. Ça a des jumeaux qui ne vont pas au même rythme. Et la question, c'est comment réussir à encourager celui qui se débrouille bien, qui a acquis la compétence, l'encourager dans cette voie sans que l'autre se sente dévalorisé et aussi encourager celui qui a un petit peu plus de mal sans que l'autre ait envie de régresser par solidarité parce que c'est arrivé. Donc voilà, on se pose la question. On a forcément tendance à comparer. Donc comment on peut les aider en fait sans trop comparer ? C'est difficile. Fabrice ? Ils ont quel âge ? Alors ils ont 3 ans et demi. 3 ans et demi. Donc ils sont en pleine phase dite de complémentarité. C'est quoi ? En la phase de complémentarité, ça les parents ne s'en rendent pas compte. Mais lorsque leurs enfants grandissent et qu'ils commencent à envahir leur environnement, ils vont commencer à leur attribuer des caractéristiques différentes. Mais ce qui est assez troublant, quand nous on le voit de l'extérieur, par exemple l'un aime le sucré, l'autre le salé, l'un est plus doux, l'autre plus colérique. En fait, vous prenez les caractéristiques de l'un et de l'autre, vous avez un individu entier. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est en les dissociant progressivement que ces enfants vont commencer à développer leur identité. On est juste vigilant à une chose, que l'un ne soit pas totalement positif et l'autre négatif. Ça serait plus embêtant. Donc ce que vous vivez, c'est assez normal. Vous allez commencer à constater un développement décalé sur certaines compétences. Effectivement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je dirais que ça peut servir aussi dans d'autres situations. Vos enfants ont besoin de votre regard. Et en fait, ils savent qu'à un moment donné, vous n'êtes pas suffisamment là. Et tous les enfants ont quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que le meilleur jouet qui existe au monde pour un enfant, c'est l'adulte. C'est un jouet extraordinaire. Ça passe par toutes les couleurs. Il y a un volume sonore qui monte ou qui descend. Des fois, il y a des trucs qui volent. On regarde. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que plus vous vous énervez, plus lui, il s'abreuve émotionnellement. Eh oui. Et ça, on n'en a pas conscience. On se dit plus je vais crier, plus il va arrêter. Non. Lui, à ce moment-là, il se câble émotionnellement, il se charge. Courant négatif, mais c'est du courant. Sauf que vous, vous épuisez. C'est bon à savoir, ça. C'est pas mal, ça. Les parents, les grands-parents, là. C'est vrai. Donc, l'astuce, c'est comment réguler cela, parce que, bien sûr, on est aussi très épuisé. Commencez des petites phrases par je vois que... C'est simple. Je vois que tu es propre, je suis contente. Je vois que tu n'as pas encore... Et à ce moment-là, vous l'identifiez, il entend ça. Et là, il va vous regarder, il va être attentif à ce que vous dites, beaucoup plus que si vous crier. Sachant que, là aussi, des fois, lorsque les enfants dérogent aux règles, il faut les sanctionner. Oui. Donc, bien dissocier lequel a commis la sanction. Chez les jumeaux ou triplés, ce n'est pas toujours évident. On l'a entendu, à 28 ans, c'est bon. Ce n'est pas moi, c'est lui. Ah non, non, c'est lui. Et là, on s'arrache les cheveux. Un petit peu. On évite de punir les trois, ou les deux, parce qu'il y en a sûrement, il y en a un qui ne va pas être content du tout. Toujours est-il que, lorsqu'on pose une sanction, c'est très important d'être très distancié. Comme je l'explique souvent aux parents, regardez un juge dans un tribunal. Quand il pose son jugement, c'est totalement désaffectivé. Et là, il va entendre. Si à ce moment-là, vous chargez ce que vous dites d'affect, ça brûle une nouvelle fois. Elle ne va pas punir un enfant qui n'est pas propre. Là, on n'est pas dans le... Ah non, on est bien d'accord. C'est pas ce que je suis en train de dire. D'accord. Sur un enfant qui n'est pas propre, il faut l'accompagner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un modèle, son cojumeau. Et donc, c'est pas lui dire, regarde ce qu'il a fait, il fait comme lui. C'est pas cela. Mais l'amener progressivement, identifier que vous êtes content de cette avancée et que lui peut la faire aussi. Maintenant, vous verrez que celui qui n'est pas propre va avoir une avancée sur un autre domaine. Et la complémentarité, c'est une avancée par à-coups. On est bien d'accord, on ne punit pas un enfant qui n'est pas propre. Merci. Merci à tous. Et évidemment, je ne pouvais pas terminer cette émission sans accueillir ceux dont on parle depuis près d'une heure. Voilà les triplés. Voilà toute la famille parce qu'il n'y a pas que des triplés, il y a aussi Jules. On va les accueillir tout de suite. Allez, on va les tiens. Donnez-moi, tu tiens ça. Tu viens ? Oh là là, que tu es beau, mon loulou. Oh là là. Allez, on va voir maman. Et voilà papa. C'est la plus timide. Alors ? Alors on a Héloïse. Alors voilà Héloïse qui est la plus timide. Pas tout le temps, mais... Là en tout cas, elle est impressionnée. Voilà, Arthur avec le micro. Arthur qui mange le micro. Et Soline. Et Soline, très bien. Est-ce que tu t'entends bien avec tes frères et soeurs, Jules ? Mon patate. Oui ? C'est vrai ? Tu aimes bien avoir des triplés à la maison ? Est-ce qu'il faut des petits ? Jamais. Alors est-ce que tu ne peux pas me présenter tes frères et soeurs ? Lily-Rose. Excusez-moi. Oui ? Lili-Rose, Jade et ? Nathan. Et Nathan. Très bien. Caroline, qu'est-ce que vous retiendrez un petit peu de tout ce qui s'est dit aujourd'hui ici ? Est-ce que de voir le sourire de ce joli couple, de cette famille qui sont peut-être un petit peu... qui ont peut-être trouvé une organisation qui les épanouit un peu plus que la vôtre aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous retiendrez de tout ça, du passage de Christelle à la maison aussi ? Ben que déjà, la pression, il faut la laisser de côté. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, je ne vais pas dire plus, mais moins de culpabilité que j'en avais avant du fait de leur accorder des temps individuels. Après, après, voilà, enfin, essayer d'être une bonne maman au lieu d'être une maman parfaite. Une bonne maman. Essayer d'être une bonne maman plutôt qu'une maman parfaite. Ça, c'est vrai. Merci à tous pour vos témoignages. Merci pour vos éclairages. Merci, Jean-Fix, pour ton sourire. Viens voir, Jules. Viens voir, viens voir, viens voir. Tu vas dire un truc, tu vas dire un truc, d'accord ? Parce que je sens que Jules, il adore tenir le micro. Jules, tu vas dire, je vous souhaite une bonne après-midi sur France 2. Tu dis ? Bon après-midi sur France 2. Tout de suite, Daphne et Murphy. A demain. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez des enfants en bas âge et vous êtes en plein burn-out maternel. Vous avez souffert du syndrome d'épuisement maternel, mais aujourd'hui, vous l'avez surmonté. Votre fille ou votre compagne est en plein burn-out maternel et vous aimeriez l'aider. Contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. ... ...